Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Vincennes ce dimanche 25 février. C'est la dernière réunion dominicale du meeting d'hiver et on termine bien entendu avec le troisième sommet de l'hiver, le prix de Paris. Amérique Racing, PMU qui sera support de Quintet, ils sont 16 au départ, on a fait le plein de partants avec ce marathon, 4150 m à parcourir, 2 tours de la grande piste. On a un beau spectacle qui s'annonce parce qu'on a pas mal de chevaux capables de faire du train et d'ailleurs, la course qui est prévue à 15h15 c'est la troisième épreuve de la première réunion. D'ailleurs j'ai retenu un cheval de train en tête de ma sélection, on va rentrer dans la vie du sujet avec le numéro à 10, Isoar Vedake qui est taillé pour ce parcours. Alors il l'a dit Philippe Allaire, c'est un cheval qui a deux poumons, qui a vraiment beaucoup de fond. Dernièrement, c'était le prix d'Amérique, il n'a pas eu beaucoup de chance, il s'est retrouvé en dehors des premiers, notamment Idao de Thillard, c'était compliqué, il ne pouvait pas passer. C'était mission possible et la messe était dite avant même le haut de la montée, toujours est-il que c'est un cheval de classe, c'est un cheval qui a prouvé sa valeur cet hiver, notamment en remportant le prix de Belgique. Et je pense vraiment que ce parcours va lui permettre de redorer son blason, s'imposer, il faudra faire preuve de dureté, parce que même s'il est capable de le faire de bout en bout, il y a de l'opposition, mais c'est l'un des prétendants à la plus haute marge du podium. Ensuite, j'ai retenu le bitusard du Landray, vraiment, j'ai été très déçu dans le prix d'Amérique, il est parti au galop, ce n'est pas dans ses habitudes, c'est ce qui m'a déçu, parce que ce n'est pas un cheval qui fait la faute, regardez sa musique, je ne sais pas depuis combien de temps il n'avait pas été fautif, en tout cas, partir au galop dans l'Amérique, c'est vraiment très très dommage, parce que c'était l'un des outsiders les plus séduisants au départ de cette prestigieuse épreuve. Son entraîneur lui a redonné de la fraîcheur, il a fait l'impasse sur le prix de France, l'année dernière il a terminé 4ème du prix de Paris, sans forcément être très chanceux, là avec Yohan Le Bourgeois, je pense que ça peut vraiment mieux se passer, et puis bon, je pense que Yohan Le Bourgeois il ne se fera pas voir une deuxième fois, il va prendre son temps en partant pour éviter à son partenaire une nouvelle fois de se montrer fautif, et si c'est le cas, il est vraiment capable de réaliser une très grande performance. Ensuite j'ai retenu en 3ème position le 11 au Cahido JL, mais écoutez, il a réalisé le meeting de sa vie cet hiver, 2ème du prix d'Amérique, 5ème du prix de France, et puis 2ème du prix d'Amérique dans une super fin de course, et puis 5ème du prix de France, il aurait pu faire beaucoup mieux avec un meilleur parcours, donc vraiment à chaque fois ça a été la note, c'est un très très bon cheval, 4150 mètres, je ne pense pas que ça va le déranger l'année dernière, je crois qu'il s'est montré fautif, il n'a pas forcément été très chanceux l'année dernière dans le prix de Paris, et je pense qu'il peut tenir la distance, ce n'est pas un problème, il faut le planquer, il est meilleur comme ça, et c'est vrai que si c'est le cas, écoutez, je ne vois pas pourquoi il ne terminerait pas sur le podium, voire même mieux, ce ne serait pas étonnant, vu le meeting qu'il a réalisé, si ça se passe bien, il est capable de mettre tout le monde d'accord, il y a plusieurs prétendants à la victoire, et lui en fait clairement partie. Ensuite, j'ai retenu le 15, Ampia MDSM, qui s'est montré rassurante, c'est vrai qu'elle a réalisé un bon meeting, mais elle est beaucoup moins tranchante que l'an passé, elle n'est que 7ème du prix d'Amérique, alors qu'elle a fini 2ème, 3ème du prix de France, alors qu'elle l'a remporté l'année dernière, donc voilà, c'est une jument qui n'a pas forcément démérité, mais on s'attendait clairement à mieux de ça par cet hiver, après ce qu'elle a réalisé l'année dernière, donc voilà, des petites déceptions, mais une jument qui a quand même rassuré dans le prix de France, alors c'est la dernière chance pour elle de redorer son blason, entre guillemets, et de remporter peut-être une course cet hiver, toujours est-il qu'elle se heurte à forte partie, et il faudra vraiment qu'elle ait le bon parcours pour pouvoir espérer jouer les premiers rôles, mais avant le coup, j'avoue que je ne vois pas forcément la meilleure chance de la course. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu l'Assitz Dollar Maker, un cheval de classe, 3ème du critérium des 5 ans, un cheval qui aime les parcours de tenue, alors lui découvre le parcours, bien sûr, ce n'est pas forcément facile, Izzor Vedaquet le découvre également, mais Izzor Vedaquet, il n'a pas forcément le talent de son rival, mais il a de la dureté, il est capable d'enrouler de loin, il faut voir ce qui va se passer, parce que c'est un cheval qui est capable de prendre la tête, est-ce qu'il va se battre avec Izzor Vedaquet ? Je ne suis pas sûr qu'Eric Raffin ait envie justement de se battre avec son rival, donc voilà, il va peut-être y avoir une entente, toujours est-il que c'est un très bon cheval, et le fait qu'il soit le moins riche, ça n'empêche pas que ce soit l'un des plus doués, et certainement une très belle chance pour les 3, 4, 5 premières places. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le 5 gagné de Banville, des deux basires, je l'ai retenu devant, voilà, j'ai retenu le 16 au Kerberi, juste derrière, pour ne rien vous cacher, mais en tout cas, Gannet de Banville, je préfère avoir Jean-Michel Bazir que Nicolas Bazir avec moi, pour être honnête, même si Nicolas s'en sort très bien, que ce soit avec Oukerberi ou même d'autres concurrents, maintenant Jean-Michel Bazir, il a quand même à chaque fois porté Gannet de Banville au poteau, il a essayé de le qualifier pour l'Amérique, il n'est pas parvenu, maintenant je le pense capable de réaliser un sacré tour de passe-passe sur ce parcours, il n'en est pas à son coup d'essai, Jean-Michel Bazir, même s'il y a du train, il sera bon, il saura quand venir, à quel moment, et même si pour moi, il est clairement barré pour les 3-4 premières places, Jean-Michel Bazir peut lui permettre de terminer 5ème. Ensuite, j'ai donc retenu le 16 à Oukerberi, en 7ème position, bon voilà, c'est lui aussi un petit peu comme pour Ampiam et DSM, il n'a pas réalisé le meeting de sa vie, même s'il a encore moins bien couru qu'Ampiam et DSM, 6ème dans l'Amérique, c'est pas si mal que ça, mais 9ème du Prix de France, très décevant, un cheval qui a besoin de rassurer, il a terminé 3ème de cette épreuve l'an passé, je crois, donc voilà, lui aussi a déjà fait le parcours, il n'y a pas de problème, il tient la distance, d'autant qu'il va y avoir du rythme, ça va être un avantage pour cet attentiste, maintenant voilà, la performance du Prix de France m'a laissé sur ma faim, donc je le retiens, mais un peu plus loin. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3, Fakir Demaé, il a réalisé une très belle deuxième partie de saison l'an passé, s'illustrant au niveau groupe 2, groupe 3 en province notamment, et c'est un cheval qui va apprécier ce parcours de tenue, il a de la tenue à revendre ce pensionnaire de Mathieu Mottier, alors bien entendu, il y a de l'opposition, c'est un cheval de 9 ans qui affronte en plus des chevaux en pleine force de l'âge, mais sur ce parcours, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant, c'est vraiment un outsider très séduisant, peut-être pas pour une 2, 3, 4ème place, mais pour une 5ème place, ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas, ça peut être vraiment l'un des concurrents qui affichent une belle cote à l'arrivée, parce qu'il y a toujours un ou deux outsiders à l'arrivée de cette épreuve. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Inma Rosa, Inma Rosa, pour moi c'est une jument de classe, ce qu'elle a fait dans le prix de Belgique, c'était impressionnant, elle a fait l'arrivée du critérium des 5 ans en terminant devant It's Dollar Maker, sur 3000 m, donc je pense que à 4150, ça ne va pas forcément la déranger, bon voilà, dernière fois, elle était malheureuse dans le prix de France, j'avoue que je préfère avoir un pilote plus aguerri que Léo Abrivar, pour lui accorder plus de confiance, mais la jument, clairement, elle a la possibilité, elle a les capacités pour figurer à ce niveau-là, et même si c'est juste un regret, elle a sa chance pour une belle place à l'arrivée de ce quinté. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 10, Isor Vedake, que j'ai retenu devant le 8, Hussard du Landray, en 3ème position, le 11, Hokkaido Jiel, devant le 15, Ampiam et DSM, ensuite j'ai retenu l'As, It's Dollar Maker, devant le numéro 5, Ghané de Banville, en 7ème position, le numéro 16, Hooker Berry, et enfin en 8ème position, le numéro 3, Fakir de Mahé, en cas de nom partant, le numéro 6, Inma Rosa. Pour moi, Isor Vedake, c'est le cheval de la course, c'est vrai qu'ils sont plusieurs à pouvoir l'emporter, mais je pense vraiment que lui, sur ce parcours, ce sera vraiment son, entre guillemets, son prix d'Amérique, parce que c'est un cheval de tenue par excellence, et je lui vois vraiment une très très belle chance. Le 8, Hussard du Landray, il faut le reprendre en confiance, pour moi, on a tout axé sur ce prix de Paris, après sa faute dans le prix d'Amérique, donc à mon sens, c'est une toute première chance, et puis le 11, Hokkaido Jiel, réalise un tellement beau meeting, il a tellement été impressionnant dans le prix d'Amérique, que dans le prix de France, que pour moi, j'en attends une confirmation, et même une victoire, franchement, ce serait mérité, vu ce qu'il a réalisé cette année. Voilà pour ce Quintet, donc 18 et 11, mes trois préférés, on va se quitter là-dessus, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore, à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, pour être au courant des prochaines vidéos, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, et puis au site turf-fr.com, d'ailleurs, turf-fr.com, c'est top prono et sur sélection, deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1€ par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement, d'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien que vous trouverez dans le descriptif de cette vidéo, pour y accéder, vous avez en deuxième lien également, notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, une formation qui a été faite pour les débutants, mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés, avec pas mal d'informations, et un accompagnement personnalisé, donc voilà pour ce deuxième lien, moi je vous retrouve demain, ce sera du côté de Cagnes, on retrouve les galopeurs sur la Côte d'Azur, avec un quintet très intéressant, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une excellente fin de week-end, bye bye !